... Alors, vous m'envoyez bien, c'est bon ? Donc, de nouveau, on va vous parler d'une belle histoire d'amour entre donc Data BNF et Wikidata. Donc, plus particulièrement, on va vous parler d'un échange fructueux de données, notamment autour de Data BNF. En clair, pour faire vite, Wikidata récupère des données qui ont un certain poids institutionnel historique de Data BNF qui ajoutent de la validité au contenu de Wikidata et en échange, Data BNF récupère de la visibilité en s'inscrivant dans l'univers Wikidata. Mais d'abord, je vais vous parler de Data BNF. Donc, Data BNF, c'est un site de la BNF, jusqu'ici tout va bien. En clair, ce que Data BNF fait, c'est qu'il récupère des données des différentes applications de la BNF. La BNF dispose de, non pas un, non pas deux, mais plusieurs catalogues qui contiennent beaucoup, beaucoup de données, en fait, qui décrivent ces collections, qui donnent des informations sur des titres, des œuvres, des auteurs, etc. Et donc, ces données, en fait, Data les met dans une seule base qui est donc une base d'indexation, donc tout un plat, pour que KubikWab, qui est le logiciel de Logilab, les récupère, et produisent des liens entre ces données. Donc, concrètement, ce que fait des données, c'est qu'il fait des liens entre des œuvres, au sens intellectuel plus terme, et les éditions de ces œuvres, ce qui permet de naviguer beaucoup plus facilement entre les différentes informations, les différentes entités de Data BNF. Data BNF va produire deux choses à partir de toutes ces données. Il va produire des données en RDF qui sont récupérables et réutilisables via un, ce qu'on appelle, le Sparkle Endpoint, donc, de Data BNF, qui va permettre d'interroger, de récupérer la base des datas. Et il va produire également des pages HTML pour chacune des entités de la BNF. Donc, il y a cinq types d'entités principales, des lieux, des auteurs, des œuvres, des sujets, des dates, pour aller vite. Donc, concrètement, si je vous donnais un exemple, Data BNF, en fait, c'est des constellations. C'est-à-dire que ce sont des entités qui sont liées entre elles. Par exemple, on va avoir un auteur, Guillaume Acolinière, qui va être lié à son âme Alcol. Et Alcol va lui-même être lié à l'année 1913, parce que ça a été publié en 1913, qui lui-même est lié à la Première Guerre d'Ivoire, parce que c'est l'année d'avant, et qui est lié aussi à Paris. Donc, pour chacune de ces étoiles, Data BNF produit des pages HTTP, des pages HTML, qui vont être visibles pour des humains. Mais elle produit aussi des données, des données qui vont permettre, en fait, d'identifier de manière durable, terranne, toutes ces données sur le web. Et en plus de faire des liens entre ces étoiles, Data BNF fait aussi des liens entre différents identifiants. Par exemple, Apollinaire, pour la BNF, ça n'est pas la même chose qu'Apollinaire, vous voyez que l'Ivoire a... Donc, on fait tous ces alignements, et ces alignements sont réquettables via le Sparkle. Je vous ai montré ici une requête possible, donc comment récupérer des étoiles avec, justement, des urines. C'est pas grave. Donc, pour illustrer concrètement la relation entre Data BNF et Wikidata, pour aller vite, en fait, Wikidata récupère des identifiants de Data BNF, notamment des identifiants de la BNF. et va les aligner avec ses propres informations. Et de cette manière, en fait, Wikidata va pouvoir aller taper dans le contenu de Data BNF. Et Benoît, qui est ici présent, va vous exposer ça de manière... Merci beaucoup, Raphaël. Et oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, maintenant, on va voir plus précisément ce qui a été réalisé au niveau de Wikidata. Alors, Wikidata, qu'est-ce que c'est ? C'est une base de données libre, multilingue, collaborative, qui est hébergée par la Wikimedia Fondation, qui vient de fêter ces trois ans. Le projet a plusieurs ambitions, plusieurs actes de développement, qu'on regroupe généralement sous trois phases. La première phase, c'est la gestion des interdits. C'est le fait de pouvoir relier une page d'une version Wikipédia, par exemple, de la version francophone, avec la page anglophone, où on fait un lien. Si celle-ci, elle est reliée à la Wikipédia en italien, avant, il y avait une organe robot qui mettait à jour les liens qui étaient faits manuellement, générant un grand nombre d'erreurs et une masse de travail assez importante. Tout ça a été simplifié via Wikidata, qui est une métabase des entrées conceptuelles des pages Wikipédia. Ce qui fait que tous les alignements des différentes versions de l'ordre de Wikipédia, la version d'article en Wikipédia francophone, en italien ou en anglais, sont toutes reliées à un seul et même identifiant au Wikidata, que vous pouvez retrouver sur la colonne de gauche sur cette page Wikipédia. Vous aurez l'élément Wikidata. Vous pouvez y arriver. C'est la première dimension du projet, qui est effectivement depuis trois ans. La deuxième, ça a été d'alimenter les projets Wikimédia. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ça a été mis en place pendant cette année. On a aujourd'hui 200 modèles à peu près sur Wikipédia qui utilisent les données de Wikidata, dont une quarantaine d'infobox que vous pouvez retrouver sur le côté. Si vous cliquez à ce moment-là, vous allez vous retrouver sur la page Wikipédia. C'est-à-dire Wikidata avec la possibilité d'éditer ces données. Et la troisième phase, c'est de pouvoir réutiliser de façon autonome Wikidata. Donc il y a des projets qui commencent à apparaître. Et c'est que ça, quelque part, c'est possible depuis longtemps, puisque vous avez un projet comme Protos, un formidable projet sur des oeuvres d'art visuels qui réutilise les oeuvres de Wikidata, c'est moi qui l'ai fait, et en l'initant avec les fichiers images de Wikimédia. Et donc vous pouvez faire l'image sur les oeuvres d'art en s'appuyant sur Wikidata, notre projet Inventario, qui est un site qui permet de cataloguer sa propre collection et de la partager. Si vous voulez plus de fait signer sur Wikidata, je vous renvoie dans la présentation que vous pouvez approuver, vous aurez un lien vers un document plus complet. Qu'est-ce qui a été fait par rapport à ce que disait Raphaël ? Deux choses principalement, désalignement et désenrichissement. Désalignement, il s'agissait de rajouter, si on avait sur Wikidata un identifiant VIAF, et que dans data.bnf, on avait le même identifiant VIAF, mais qu'on n'avait pas l'identifiant VNF sur Wikidata, on pouvait le déduire assez facilement. Et donc, on a pu ainsi publier un très grand nombre d'identifiants, de référentiels, d'autorités sur Wikidata via data.bnf. Vous aurez un exemple de requête qui a été réalisée sur l'endpoint. Merci beaucoup à ceux qui l'ont réalisée, d'ailleurs, parce que ça marche très bien. Quand on parlait tout à l'heure d'une approche parfois plus sémantique, un peu texte de data and run, ça a été vraiment une approche dans cette démarche-là, c'est-à-dire que j'ai une requête précise, je chope un gros volet de données, et je vais les réutiliser ailleurs. Et data.bnf a très bien pu la charge, malgré ma grande commandise, en termes de volume. Donc voilà, on a pu aligner et ajouter un grand nombre d'identifiants. l'autre, pendant la contribution, était d'enrichir les données. C'est-à-dire s'appuyer sur les données de data.bnf, avant d'un certain nombre de champs restreints, sur les libellés, la manière dont on donne les choses, les descriptions, la nature, savoir si c'est une personne, les dates de vie, la naissance, date de mort, genre ou langue. Et soit la donnée n'était pas présente dans Wikidata, dans ce cas-là, pour l'ajouter, soit on ajoutait en source data.bnf pour dire, oui, les données là, d'ailleurs, c'est dit sur le catalogue de la BRF et on rajoutait le lien, ce qui permettait d'améliorer la qualité de la donnée disponible sur Wikidata. Alors le bilan de cette démarche d'enrichissement, c'était 40 000 libellés et descriptions qui ont été produites, qui ont été ajoutées à Wikidata, 400 000 références qui ont été rajoutées sur des données existantes de Wikidata. Et finalement, dans ce qui est enrichissement, il y a un ajout de nouvelles informations, il y a eu un volume assez notable de langues d'expression qui ont été rajoutées, ce qui est finalement une donnée qui manquait sur beaucoup d'éléments Wikidata qui est présente dans le catalogue de la BRF. Et donc grâce à data.bnf et à la possibilité d'éditer des données sur Wikidata, on a pu rajouter un très grand nombre de langues d'expression sur les écrivains. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données qu'on a pu produire ? On peut imaginer, d'une part, que ça puisse être bénéfique pour la BRF. Elle pourrait aligner ses entrées avec... Données, données. Elle peut aligner ses données avec des images de commerce. Concrètement, il y a, je ne sais plus, 340 000 propriétés BRF renseignées sur Wikidata. Il y en a à peu près 100 000 qui sont liées à un fichier commune. Donc il y a tout à fait une réutilisation possible pour la BRF, pour quelqu'un d'autre, de lier des contenus de la BRF avec des images de commerce. Là, vous voyez, j'ai juste fait une petite sélection parce que 100 000, ça fait beaucoup. Je n'allais pas en afficher 100 000. Et ça, c'était une page qui a été générée à partir... qui était une liste automatique qui a été générée à partir de Wikidata en utilisant Listeria. Listeria route, vous le retrouvez en page de discussion. C'était la phase 3 aussi de Wikidata, qui était de pouvoir générer des listes sur Wikipédia. Et donc, c'est possible aujourd'hui. Ça reste un petit peu limité, mais en tout cas, on a la possibilité de le faire. C'est une réutilisation possible. Autre réutilisation possible, eh bien... On parlait tout à l'heure des langues. des langues d'expression. Donc là, voilà, Wikidata a désormais un autre point de Sparkle. En fait, il est sorti au printemps de l'année dernière, mais ça a été annoncé à l'automne. Et voilà, il y a eu une phase de développement qui a été... qui a été finalement une phase de bêta qui est plus ou moins terminée. C'est toujours en bêta, mais aujourd'hui, ça fonctionne, ça tient la charge. Et donc, on peut conquéter en Sparkle les données de Wikidata. Je vous fais un exemple. Là, on va rechercher donc propriété P106, donc occupation, l'entrée Wikidata Q3680, donc ça veut dire écrivain. Il y a eu un ajout qui a été fait au standard Sparkle qui était la possibilité d'ajouter des libellés, enfin de récupérer les libellés des items. Donc là, par exemple, FRBR, ça permettra d'avoir les libellés en français et en gros. Donc, si j'exécute ma requête... Voilà, donc j'ai eu un certain nombre de résultats, donc on a pu récupérer à lui, non, je fais le générique. On a pu récupérer 24 auteurs qui sont référencés sur Wikidata et qui ont comme information qui s'écrime en breton. On voit qu'ils sont très souvent animés sur la BNF. La raison, c'est que justement, ces données viennent très souvent pas que de la BNF. Il y a aussi beaucoup de contributeurs sur le projet. Si on va voir en bas, donc là, c'est une page Wikidata, c'est un élément Wikidata, donc c'est l'élément correspondant à l'impôt trade. Si on va voir en bas, on a l'anctoken en par contre, pour voir ce qui a été fait, c'est exactement ça. C'est un rapporté de la data.bnf qui a été constaté le 10 octobre 2015 et un URL correspondant. Donc là, on a la possibilité de sourcer les données qui sont sur Wikidata. Donc voilà, c'est déjà quelque chose qui est effectif et c'est une utilisation possible des données qui ont été produites. Après, concernant la BNF, on va tout de suite penser quand même au livre, ce qui pourrait être mis en œuvre. Vous savez que sur le Wikidata, il y a un groupe de travail, un task force qui s'intéresse au livre. Il y a une modélisation assez poussée qui a été faite. Néanmoins, il y a déjà un nombre assez important de livres référencés sur Wikidata. Le projet important, c'est un livre qui s'applique sur Wikidata. Si vous faites cette requête, si vous l'exécutez, vous verrez qu'il y a 170 000 à d'autres livres ou vœuvres littéraires qui sont sur Wikidata. En revanche, si vous cherchez à savoir quels sont les livres disponibles via Wikidata dans leur intégralité, on constate que malheureusement, le boulot reste quand même à faire, y compris pour un projet comme Wikisource qui est encore mal référencé sur Wikidata. Néanmoins, il y a une dynamique qui est enclenchée. Donc là, on peut retrouver, on a encore des items Wikidata qui sont reliés avec des ressources qui sont en ligne si on souhaite pouvoir consulter des ouvrages. Donc là, vous voyez, il y a GALICA pour PNL, on a un outil qui a été relié au catalogue de la PNL, donc c'est un GALICA sacramentaire de Charles Le Chaud, donc c'est à la fois relié sur catalogue et sur GALICA pour pouvoir consulter la ressource dans son intégralité. Donc c'est aussi quelque chose qui est possible. On a vu, on a 450, dans les 160 000, c'est pas beaucoup. Il y a du boulot. Néanmoins, on peut constater qu'on a un modèle de données qui est assez extraordinaire ainsi que des outils. On a déjà des données très riches. On a une contribution qui est très forte et le projet est encore jeune, trois ans. C'est vraiment le moment de rêver et de se lancer. d'avoir regardé cette vidéo. Merci.